Le partenariat public-privé a de beaux jours devant lui au Sénégal. Il n'y a qu'à voir le président de cette 23e session du mouvement des entreprises du Sénégal pour se rendre compte de la volonté exprimée des acteurs économiques à accompagner les nouvelles autorités dans la dynamique de souveraineté affichée. Ce qui est aujourd'hui essentiel, et nous avons la même vision, c'est ça qui fait aujourd'hui le charme de ces rencontres, nous avons la vision du nouveau gouvernement et pour celle du CETV et du CETV. Une vision axée sur le développement à la base, c'est justement le thème de cette session, le développement économique androgène du Sénégal, autour duquel des experts vont débattre. Aujourd'hui, pour faire développer ce pays, il faut une andogénisation. Ce n'est pas d'exprimer les étrangers, mais de faire en sorte qu'on produise à l'intérieur du pays, et de faire en sorte de renforcer les champs d'entreprises, parce que ce sont les entreprises qui créent la richesse, qui créent de l'emploi, qui contribuent à la croissance. Vous avez suivi de plus d'autres programmes en cas de campagne, on a tous parlé de l'andogénisation de notre commune. Il est important, puisqu'on ne peut pas construire un état, sans les champs d'entreprises, C'est important d'associer une classe privée nationale dans la fonction de notre pays. L'essentiel de l'économie du pays doit nécessairement revenir entre les mains des Sénégalais. C'est vital selon le porte-parole du gouvernement. Nous sommes conscients que l'essentiel de l'économie doit revenir entre les mains des Sénégalais et tous les facteurs de croissance doivent provenir de notre économie et pas de l'extérieur. Voilà pourquoi nous croyons ferme au slogan Plusieurs acteurs prennent part à ces assises, des partenaires techniques et financiers, des experts en économie entre autres. Plusieurs recommandations sont attendues dans ce sens. Merci d'avoir regardé cette vidéo !